4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lae et Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien Stéphane Cargé, on va parler de deux besoins qui sont importants dans l'amour. A la fois le besoin d'une relation sécurisante qui permet de se sentir bien, d'avancer ensemble, et puis également d'une relation excitante, pleine de sensations nouvelles. Et il faut allier les deux, ce qui n'est pas toujours évident, notamment avec le temps, puisqu'on sait qu'une relation après quelques années perd un peu en excitation, voire même beaucoup. Et donc j'ai trouvé cinq manières de gérer ces deux besoins qui sont en fait assez incompatibles en finale. C'est vrai. Alors la première, par exemple, je ne veux pas en entendre parler, je surinvestis mon travail, éventuellement une passion pour aller chercher ailleurs des excitations que n'apporte plus le couple. On connaît cette façon de vivre en couple. Deuxièmement, je ne veux pas en entendre parler, je me frustre, je me déprime. Et souvent ce sont des gens qui ont une morale forte, qu'elle soit religieuse ou pas, mais en tout cas ils n'imaginent même pas qu'ils puissent être infidèles. Troisième manière, je veux bien, mais comme je suis quelqu'un d'entier, je change de partenaire tous les trois ans, puisqu'on sait que l'amour dure trois ans, donc on vit des aventures successives, et puis comme ça on a à la fois la sécurité et l'excitation. Quatrième moyen, je veux bien, donc je négocie notre couple, et éventuellement on pratique le libertinage, le polyamour, ou alors l'adultère, et on ne dit rien. Couple libre. Voilà. Et puis cinquième manière, je veux bien, mais je garde mon couple discrètement, je vis des aventures parallèles, voilà. Sans rien dire. Sans rien dire. C'est important de se rendre compte que, bah oui, on aime se sentir bien avec quelqu'un, se sentir en sécurité, mais en même temps on aime bien que ça bouge un peu. Donc... Mais on aimerait bien aussi quand même peut-être retrouver son ou sa partenaire avec qui on est sécure, cette excitation, est-ce qu'il y a des moyens de la retrouver ? Ce sera votre prochain sujet ? Non, je crois que le seul moyen c'est de ne pas la laisser tomber. Il faut toujours la réallumer avant qu'elle s'éteigne complètement, tout simplement.